Trop vite et trop dangereux, la SANEF qui gère les autoroutes du nord et de l'est de la France publie les résultats de son huitième observatoire des comportements sur la route. Les automobilistes dépassent de plus en plus les 130 km heure en vigueur et même les 150 km heure. Ils utilisent aussi bien trop leur téléphone en roulant. Il est l'un des volcans les plus populaires et les plus actifs d'Europe. Le Stromboli, situé sur l'île du même nom au nord de la Sicile, est entré en éruption hier soir. Spectaculaire et dangereuse, un randonneur est mort. Près de 70 personnes ont dû être évacuées. Un navire soupçonné de livrer du pétrole à la Syrie, arrêté au large de Gibraltar ce matin. Les autorités du territoire britannique estiment qu'il transporte du brut iranien. Elles rappellent qu'il y a des sanctions européennes à l'encontre de la Syrie depuis 2011 qui comprennent un embargo pétrolier. Pas de train jusqu'au 31 juillet sur la ligne Paris-Milan. Les conséquences de la coulée de boue venue couper la ligne de chemin de fer en Savoie mardi soir. La SNCF précise que ceux qui ont des billets sur cette période seront remboursés. Jugés pour avoir chanté trop fort, drôle de procès depuis ce matin à Rochefort en Charente-Maritime, les propriétaires de Maurice, un coq, font face à leurs voisins qui ne supportent plus d'être réveillés depuis deux ans par le volatil. Ils sont propriétaires d'une résidence secondaire à Saint-Pierre-de-Léon. François.